Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle pour la septième et logiquement dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020, c'est la référence 11712 de Empire Temple of Madness. Et donc on est revenu à l'étage inférieur, justement pour le dernier sachet vu qu'on va compléter toute cette partie là, il y a la partie plutôt à l'avant ici. Et donc on va commencer tout avec une pièce ronde, c'est bien, c'est une même pièce circulaire par rond du tout. Donc on va ceci et sur laquelle, préparez-vous, on va mettre ces pièces-là. Donc des pièces avec des petites flèches, là encore un petit collant et donc ça on va le fixer et bien sur cette partie là. Donc on va le faire x2 et on devrait ainsi, et bien comme les flèches nous l'indiquent, entamer une nouvelle direction vers les constructions. Enfin ça oui mais pas tout de suite, parce qu'on les fait pour entamer la construction, il faut avoir des bases solides. On va donc prendre deux pièces extrêmement cool qui sont ici, c'est des pièces de connexion Lego Technique. Alors ça va pas l'air très cool vu comme ça, mais elles sont très utiles ces pièces-là. Donc on les aime bien, on peut même leur faire des petits bisous, bien sûr si elles veulent. Si elles veulent pas, on fait rien et on reste tout seul dans son coin. Donc on va fixer ça, une accroche huée ici. Et maintenant qu'on a une accroche ici, et d'ailleurs qu'on a aussi une accroche, alors il y a un trou en fait ici qui est tout noir, c'est noir dans noir ou rien et tout, et bien on va maintenant faire le reste de la construction. Donc pour une fois on va utiliser ces pièces-là, non pas en guise de toit, mais vraiment pour se servir de leurs accroches circulaires. Oui, je sais, ça semble un peu incroyable, et pourtant c'est le cas. Ensuite, on va, une fois qu'on a fait ça, alors je vais peut-être encore pousser ces trucs ici. Merci, bonjour. On va prendre ces grosses poutres, on va les armer avec des pièces circulaires, alors on voit les armées vite fait, un minorageur 3, donc c'est pas non plus la folie. Deux pièces micro-miron, pourquoi micro-miron ? Parce que c'est une pièce avec une partie croix et l'autre avec une partie ronde, ou circulaire si vous préférez. On va fixer ça comme ceci, et là on va mettre une grande poutre. Donc on prend la grosse poutre technique et on la fixe à 1, 2, 3, 4, ici. Yes. Une fois que ça c'est fait, on est content. Bon, déjà il vient de tomber, il est un peu moins content. Et on va, eh bien, justement, souvenez-vous de ce qu'on a fait il y a même pas deux minutes. On va fixer ça ici. Hop là. Et ça, on va le fixer. Alors en fait, on va pas tout fixer ici. Je croyais qu'on allait faire ça, mais en fait, non pas du tout. On va fixer sur une autre pièce qu'on a mise ici auparavant, la pièce grise. Donc comme quoi, il faut vraiment que j'allais me faire des bêtises. Au purée. Alors ça, c'est une accroche au purée. Donc on peut rester longtemps. Est-ce que j'en peux ? Attendez, je vais remettre ça droit. Voilà. Merci. Ça, justement, on veut aussi qu'il reste droit. Par contre, on voit rien du tout. Je crois, comme ça. Et donc ensuite, on va refaire des petits assemblages, tout ça. Excusez-moi, ça a un peu bougé. Et on va les fixer ici. Ça a recroché cette plateforme là. Genre, elle n'est pas forcément plus haute pour accéder ici. Elle devra être un peu... Peut-être que c'était un peu plus haute. Ce serait mieux. Je ne sais pas. Après, je pense que le mécanisme fonctionnerait un peu moins bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va casser plein de pièces, deux fois deux, avec les petites flèches. Là. J'attendais la fin, justement, pour voir dans quel sens il fallait les mettre. Hop. Comme ça. Le bruit énorme de ces pièces vides là. C'est non. Et comme ça. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est que vos ninjas doivent, en fait, passer les petits blocs, sauf qu'il y a ça, bien sûr, ici, qui les balance. Et donc, forcément, ça s'est renforcé aussi, eh bien, au premier jeu Donkey Kong, sorti sur bande d'arcade, je ne sais plus en quelle année, excusez-moi, où vous avez donc les cons qui vous balancez les taux dans la tronche, depuis le haut de ces micro-ondages. De... J'ai plus de ces... C'est un truc de chantier, si vous voulez, j'ai plus le terme. Et vous deviez les éviter avec Mario, à l'époque c'est le Jumpman, en faisant des sauts par-dessus, ou en prenant le marteau pour les casser. Bon, là, il n'y a pas vraiment de marteau, dommage d'ailleurs, ça n'a plus d'une référence rigolote. Mais il y a au moins les tonneaux et les petites plateformes sur lesquelles sautées pour atteindre, eh bien, le gros méchant, qui n'est pas un gorille, mais juste un mec tout rouge, et pas content. Donc, on va faire pareil, eh bien, d'autre côté, même si là, eh bien, il n'y aura pas le tonneau à l'arrivée, mais une bande d'arcade. C'est un petit bonus de vie pour nos joueurs. Donc, ce sera pareil, on va retrouver la même petite accroche ici. Alors, par contre, là, je suis en train de mettre mon doigt dans la porte. Donc, c'est juste craignose, donc non, voilà, je veux bien qu'elle soit droite, ma porte. Non, pas comme ça, droite, merci. Hop. Là encore, on va avoir, tous ces trucs là, c'est vraiment agaçant. S'il te plaît, sors de la vie, merci. Voilà. Tout ça, on va le mettre là. Ok. Donc, ça va être la même comme j'ai déjà dit. On va fixer ça. On va attendre de tout faire avant de crocher les pièces. Nope. Ça, c'est nope. Et on va mettre ça ici. Comme ça. Ça, ça se met ici, effectivement. Là, il y a donc cette partie-là qui vient se fixer là. Et en fait, j'ai l'impression que les accrochent sur exactement le même endroit. Et à 4, on la case ici. Et donc, ça, c'est fait. On fixe ça comme ça. On fixe ça. C'est pareil. Comme ceci. Non. Voilà, merci. Et ensuite, eh bien, on va mettre nos petites pièces oranges. Comme ça. Par contre, j'ai l'impression que les pièces transparentes avec la lumière électrique, là, c'est juste nope, en fait. C'est dommage, vu qu'il y a plein de pièces transparentes dans le set. Donc, voilà. Après, c'est vrai que le rouge, en plus, ça n'aide pas non plus. Donc, c'est vrai que, pour des questions de temps, j'ai voulu faire cette review, entre guillemets, le soir ou la nuit. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop problématique pour vos yeux. Et sinon, j'aurai appris ma leçon. Au moins, je ferai la review. Pas de nuit, je suppose. Par contre, c'est vrai que c'est bizarre, ce truc, si tu veux. Ouais, non, c'est... Attendez, je ne me suis pas un peu trompé. Ah si, je me suis trompé, ou si je me visais. Parce que le truc, il était tout ordu, je me visais, mais je ne comprends pas. C'est parce que ce n'était pas censé se mettre là. Voilà. Toujours faire attention à vos espaces de trucs techniques. Bah oui, j'ai mis. Hop. Donc, on met ça ici. Ok. Et donc là, vous avez quelque chose qui est très parallèle. Vous pouvez vous amuser à mettre les blocs bien droits par rapport au sol. Ce que je n'ai pas fait. Par contre, c'est vrai que je pensais qu'il serait au moins un peu différent en termes de hauteur et tout. Mais non, c'est vraiment symétrique. Et je pense que c'est aussi un peu l'idée en fait. C'est genre, je faisais ton chemin et c'est vrai que de battre, c'est pas vraiment trop lequel est bon et lequel est mauvais, quoi. Bon, c'est un peu comme dans un jeu. Ok. Donc, on a fait ça. Maintenant, on va revenir à une échelle un peu plus petite. Ouh là. Ouh, peu, peu, peu. Excusez-moi. On va revenir. Vu qu'on va effectivement faire la partie à l'avant. Donc, on revient à des plaques, on revient à la structure pure et dure. Et donc, on va faire un gros nob déjà. Hop là. Donc, on va laisser caisser ici. Oh, je me dis, ouais. Ok, d'accord. On met ça comme ça. Et on aura donc ainsi des marches. Je suppose que c'est un peu le concept. On va assez rapidement prendre de l'importance. Mettre ces grosses plaques banque de droit ici. Bon, c'est encore un peu flippant encore en termes de taille. En termes de taille. Oh, purée. En termes de forme, devrais-je dire. Oh, je vous disais ça quand j'ai mis mots qui... Mon cerveau me trouve d'autres mots à dire alors que je ne veux pas du tout dire ça. C'est vraiment ultra agaçant. Ouais, ce n'est pas juste agaçant. C'est ultra agaçant. C'est le niveau supérieur de l'agacement. Pour l'instant, il est plutôt tranquille. Alors, attendez. Parce que ça, c'est le genre de truc à soubire. Se viander dans ce ciné comme ça. Plutôt cool comme il est fait avec les petites pièces peintues. Enfin, les petites pièces en biais. Forcément, là, on construit en diagonale, en losange. Ce qui est toujours assez rigolo à faire. Toujours un peu, des fois, compliqué à percevoir. Mais bon. Il faut que je fasse attention à ne pas prendre les mauvaises pièces. Voilà. Donc, on a ça. Ah, on va même continuer la décoration. Ils sont vraiment fait plaisir sur la décoration du sol. On va retrouver les éléments qu'on a au final trouvé tout du long du modèle. Et ensuite, on aura des petites pièces comme ça. Qui vont se mettre là. Et qui vont aussi se fixer ici. Alors, il n'y a que des turquoises. Parce que les turquoises et griffes foncées, des fois. Donc, je suis en mode... Faire attention à ne pas confondre les deux. Mais non. Il n'y a que turquoise. Voilà. Ah oui, c'est comme une petite flèche, en fait, qui vous indique où il faut aller. Là encore, c'est plutôt bien pensé. Et ensuite, on va prendre ces pièces-là. Alors, c'est la première fois qu'on voit ces pièces pentues. Tu vois, dans le tout bizarre. Je ne sais pas si elles datent de cette année ou pas. Mais en tout cas, elles sont plutôt rigolotes. Et encore, très grandes. Et comme vous pouvez voir, en très peu de temps, on gagne beaucoup de place. Et encore moins de temps, on va gagner encore plus de place avec ça. Mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est peut-être un peu précipité. Car avant ça, on aura à nouveau des pièces, justement, qui vont se mettre ici. Et comme ceci. Voilà. Donc là encore, vraiment très chouette. Et maintenant, on peut mettre nos grosses pièces. Ah ! Quand même ! Les grosses pièces. Alors, qu'il se refère, si on peut mettre bien les grosses pièces, ce serait genre tip-top. Donc voilà ce qu'on a. Et ensuite, on va fixer ça comme ceci. Pour mettre un niveau. Alors, attendez. Par contre, j'ai foiré. Forcément, il fallait bien que je sois avant la fin. Donc il y aura une pièce avec un clip. Et l'autre qui sera sans clip. Ok. Et donc mine de rien, c'est quand même notre dernière construction qu'on fait avec... pour la vague 1-2020. Et c'est vrai que, ouais, c'est vraiment vrai que je pense qu'il y a du potentiel. Mais je trouve qu'en termes de... de réalisation, ça manque un peu. Je trouve, je sais pas. Je trouve que le tonne a vraiment beaucoup de... plein de bonnes... Enfin, il y a de quoi faire plein de choses et tout. Et au final, c'est un peu... Bah ouais, c'est sympa. Mais ça mériterait d'être un peu plus. Bah, il y a des jumelles aussi. Je sais pas pourquoi il y a des jumelles. Tiens. Parce que c'est juste pour la forme. La forme du modèle, peut-être. Enfin, c'est bizarre comme décoration des jumelles. Parce que même là, vu de cet angle-là, je comprends pas trop à quoi ça ressemble, en fait. Avant que ce soit des sortes de... On peut peut-être mettre le mec là en-dessous, genre... Non, même pas. Je peux juste mettre la forme ronde. On peut mettre un casque en-dessous et faire comme si les mecs... les visières rouges sortaient de là. Mais non, pas du tout. Genre des points d'apparition. Alors, par contre... Ce qui serait chou, c'est si je trouvais l'autre paire de jumelles, en fait. Parce qu'il en faut une deuxième et je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Elle est pas dans la... Elle aurait pu tomber dans la pièce, hein. Elles sont tellement grosses qu'elles pourraient être dedans, mais j'ai pas l'impression. Alors, on va mettre plutôt en haut, comme ça. Bon, là, je perds du temps pour rien du tout, excusez-moi. Donc, on a ça. Par contre, si ça peut se mettre plus haut, ça serait cool. On a ça. Ensuite, plus cool encore, c'est qu'on va avoir, donc, ces pièces-là. Voilà. Et forcément, si vous avez vu mes autres vidéos, hein, vous comparez les autres vidéos, vous devez reconnaître ces petites pièces transparentes. Voilà. Et comment j'utilise ces ? Parce qu'on a plusieurs. Celle-ci aussi, qu'on va fixer comme ça. Et donc, oui, ce seront nos fourreaux, hop, pour, eh bien, les autres Keitana qu'on va fixer tout de suite. Donc, la rose, hop là, comme ça, boum, et la jaune. Hop là, comme ça, boum. Donc, là, il y a des autres à enfoncer, peut-être pour ouvrir l'accès à la porte, je ne sais pas comment. Parce que finalement, comment tu y accèdes tout en haut avec le truc orange, vu qu'il y a pas vraiment d'escalier qui mène ? Je ne sais pas. En tout cas, en attendant, on va prendre de la hauteur, tiens, pour changer. Forcément, la bonne vieille technique. Pièce de clip, plus tenon pour accrocher ces pièces qui ont la petite barre qui dépasse. De bas, ces pièces-là, ce n'est même pas pour les faire de pire. C'est pour faire un système, entre guillemets, pneumatique, entre guillemets. Enfin, plutôt un système de piston qui ressort comme ça. C'est la partie, entre guillemets, extère et la partie infère du piston. Mais, ça fait quand même très longtemps qu'on les a utilisés pour d'autres choses. Alors, je pense que... Ouais, c'est quand même la dernière page du modèle. C'est triste. Pourquoi il m'en restait ça ? Ah non, d'accord, ok. Ça se met ici. Je commençais à avoir un coup de flip, à l'un coup. Et donc, pour nos meilleures constructions, ce sera des lampions en fait. Si vous vouliez un truc plus glamour ou autre, il faudra repasser, quoi. Enfin, ce sera pas la... Alors, ça par contre... Ça par contre, c'est non. Ça, de base, il n'est pas censé m'en rester encore une. Ah, mais ça devient encore après, en fait. D'accord, ok. Vraiment, il me foule des coups de flip jusqu'à la fin, ce set. Je ne peux vraiment pas leur louper des trucs que je... Ouais, je stresse tout seul comme un gros poutre. Et les gros poutres, ce n'est pas top. Bon, donc, on va fixer ça ici. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Et on va mettre ça... Alors, je n'arrive pas à voir, en fait, si c'est incliné vers l'intérieur, les lampions. Non, on va juste mettre ça sous le bras, je pense. Et voilà. Tout est bien qu'il finit bien. Donc, on va fixer ça ici, et ça m'a l'air pas trop trop mal. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et bien là, il y a vraiment la dernière construction. C'est avec toutes les pièces bizarres. Je me disais, oh, je ne les ai pas mis mes nombres et tout. Et donc, cette reconstruction, ce sera... Allez, je vais faire la mise au point. La mise au point des vainqueurs. Donc... Dans quel sens je mets ça ? J'en sais rien du tout, en fait. Si, c'est censé se mettre comme ça. Oui. Donc, la petite pièce avec le tout nom ici, qui va avoir le droit à cette pièce-là. On verra après ce qu'il y a écrit dessus. Et là, c'est Adair. Ça, par contre, effectivement, j'étais bien oublié quelque part. Donc, on enfonce ça. Et c'est la dernière pièce de notre modèle. Et donc, c'est effectivement le level V, ou niveau 5 peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est un chiffre romain qu'on fixe ici. Hop là. Et donc, maintenant que c'est fait, on va pouvoir prendre ça. Et comme on peut le voir, là, on a les accroches. Et... Ah, d'accord, les jumelles, c'est pour faire des accroches doubles, en fait. Bah... Ah non, il n'aurait pas... Je ne pense pas qu'il aurait pu prendre la pièce qui a la barre, en fait, ici, à la place de l'accroche clip. Parce que la barre, logiquement, elle est maintenue au milieu. Et je pense que lui voulait pouvoir donner un angle, en fait, à ça. Et c'est pour ça qu'on avait les jumelles à la place. Ok, d'accord. C'est ça, c'est la première fois que je veux ça, ici. Donc, on va fixer ça comme ceci. Et on va fixer ça... Oula, oula, par contre... Pourquoi ça coince ? Ah, parce que tu as ça qui est encore... Oui, merci. Et donc, on peut un peu ajuster ça pour que ce soit, genre... Bien droit. Voilà. Après, c'est le début d'un petit jardin et tout, à la japonaise. Sauf qu'en fait, non. Pas du tout. C'est le game over total. Ok. Ah, c'est facile de le construire, mais ça prend du temps quand même. Bon, bon, bon. Alors, je donne deux secondes. On va finir la construction, bien évidemment. Encore un poil de temps. Je vais aussi me poser un peu deux secondes. Alors, donc... Je vais te dire que ça, c'est plutôt cool. Tous les ninjas viendront en forme de V à la fin. Un peu chouette. Aussi, je n'avais pas remarqué, mais sur l'illustration des sets, on peut voir les bornes d'arcade au fond. Là, je n'ai pas remarqué que les bornes d'arcade sont là. En tout cas, c'est des prisons, en fait. Pour enfermer les gens, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas non plus trop fait attention à cette... Ah, mais d'ailleurs, c'est... Ah oui, mais c'est fou parce que, finalement, je vous disais que les rats, on les avait en 10 000 fois en double. Mais là, si vous regardez l'illustration, ça passe vraiment 10 000 fois, en fait. Donc, est-ce que c'est juste des vieux clones ? Et pas juste des personnages vraiment uniques ? Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? Bah, moi, je ne sais pas, en tout cas. Ah oui, ça, c'est censé être un peu de... Hop là. Bon, bizarre, ça se soit un peu penché comme ça. Alors que de base, c'est censé être un truc très propre, très carré. Donc, ok. Ça, alors là, une fois deux, je ne sais pas où aller passer. On verra ça plus tard. En attendant, donc, vous allez avoir forcément un rayon des pièces supplémentaires. On ne voit rien du tout. Des katanas, ainsi que la petite hachette, comme ceci. Voilà. Ensuite, on aura plein de petites pièces une fois une. Bon, je ne vais pas tout vous montrer à la main. Alors ça, ce sera acheté. Pas très utile. Deux pièces. Voilà. Vous avez forcément un petit patin. tout ce qui est manches aussi. Pièces en T, forcément. Petit bras de robot. Et pièces pentues, une fois une. Et même des fois, même pas pentues. Juste quand c'est une fois une, généralement. C'est aussi en prime. Et voilà. Donc, pour toutes nos pièces supplémentaires. Donc ça, c'est bon. Ensuite. On va donc. Prendre. Le petit socle tournant. Alors, on va. Je pense quand même. Prendre. Quelques documents. Histoire de. Voir un peu ce qui se passe. Attends. Est-ce que là, si je le tourne. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, comme ça. On va un peu monter encore, je pense. Et on va un peu. Reculer aussi, je pense. Hop là. Attention. On est presque. On peut mettre un autre bouquin. Hop. Comme ça. Et donc, voilà. Excusez-moi. Je n'ai pas de vide. Donc, voilà. Notre temple de la folie de l'Empire, qui est armé des années visillant par M. Dimitrios Stanati. Et qui a fait, eh bien, à la fois un très bon boulot. C'est vrai que l'espèce de côté un peu mécanique avec toutes les sortes de grosses pièces. Un de piliers rend vraiment bien, je trouve. Comme ça. Voilà. Et donc, je n'ai pas grand chose de plus à en dire. Honnêtement, c'était une bonne grosse vidéo. Game over, comme qui dirait la porte. Et donc, justement, la porte, eh bien, on va l'ouvrir. Et donc, non. Honnêtement, c'est vraiment un choix de 7. Honnêtement, peut-être un préféré de la vague. On va vous aider à l'avoir. C'est le plus gros. Mais non, même pas. Attendez. Est-ce que je peux ouvrir ? D'accord. Comme ça. Forcément. Au moins, là, tu me diras, pour une fois, l'espèce de grosse pièce d'interconnexion pour mettre le caser là-dedans, elle ne mochifie pas le véhicule. Parce que généralement, il la casse de façon un peu moche, quoi. Mais là, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, hop, on va le remettre comme ceci. Et voilà, donc, pour notre temple, qui est plutôt cool. Voilà. Ta-ta-ta. C'est une vraie aventure, en tout cas, elle est vraiment chouette. J'espère qu'on a peut-être une... Donc, le designer nous fera part un peu de ses commentaires de création et tout. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment un set plutôt intéressant. Et donc, j'aimerais bien voir ce qu'il a à en dire dessus. En tout cas, moi, je pense que j'ai assez parlé comme ça à l'inverse designer. Donc, je vais mettre ça ici. Hop là. On va mettre toutes nos petites figurines. On va voir si on peut les mettre en V. Forcément, c'est un peu créneux, vu qu'on voit rien du tout. C'est comme ça. Alors, par contre, moi, je vais pas mettre le vieux visière rouge en premier. Forcément, ça peut être mon pote Unagami. Ouais, c'est devenu mon pote, maintenant. Et puis, le ninja, hein. Jake, on a 20 mètres de fois en le 7. Lloyd, pas loin aussi. Sushimi. Et cool. Comme ceci. Et donc, ensuite, on va avoir, eh bien, vos méchants. Alors, on va peut-être quand même faire honneur à notre nouveau méchant exclusif. Ouais, purée. Sushimi. De toute façon, c'est vrai que je disais que je doutais de ses allégiants, ses allégiants, vues sur ses épaulettes. Mais en fait, il a clairement une barre de vie méchant. Donc, en fait, il a beau avoir un truc blanc et pas noir, c'est un méchant, quoi. Et cet espèce de truc, il est d'ailleurs à penser aux fantômes hurleurs. Et donc, voilà, pour cette vidéo. J'espère, en tout cas, que vous l'avez appréciée. Moi, j'ai pris vraiment un bon moment en la construisant. Bon, j'ai un peu fin, certes. Mais honnêtement, il est très chouette comme ça. Donc, une très chouette tour et qui a vraiment un sérieux impact visuel, je trouve. Là encore, je vais un peu laisser le temps, histoire de regarder un peu le modèle en détail, etc. De voir un peu ce que ça vaut. Et je reviendrai avec les revues. Mais là encore, par exemple, rien que l'effet là de relief entre la partie noire et la partie rouge, ça rend vraiment top. Donc, ouais, nous, on va se quitter là-dessus. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. En tout cas, portez-vous bien. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes. Avec beaucoup d'amour, comme d'habitude. Allez, salut. Merci.